Cette rencontre d'échange a porté essentiellement sur la présentation de la Chambre de Compte en tant qu'institution supérieure de contrôle, faisant partie de regroupements tant au niveau continental que mondial. La Chambre de Compte dispose de trois sections. Une section de jugement de compte, une section de discipline budgétaire et financière et une section de contrôle des affaires financières et budgétaires. Dans le cadre de ses différentes missions, la Chambre de Compte exerce des missions juridictionnelles et des missions extra-juridictionnelles ou du contrôle administratif. Le président de la Cour suprême, Samir Adam-Annour, indique que la Chambre de Compte et l'Assemblée nationale ont des relations de collaboration. Les relations de la Chambre de Compte avec notre robuste assemblée sont des relations de collaboration, puisque la loi fondamentale dispose que la Chambre de Compte assure le contrôle de l'exécution des lois de finances et en informe l'Assemblée nationale et le gouvernement. Elle intervient également dans le cadre de la loi de règlement. Pour le président de l'Assemblée nationale, Dr Haroun Kabaddi, les échanges entre ces deux institutions sont plus qu'utiles et bénéfiques. La Chambre de Compte travaille principalement pour l'exécutif et le législatif. Nos échanges doivent nous permettre dans le cadre de la loi de l'Assemblée nationale, c'est-à-dire entre la loi de l'Assemblée nationale et l'Assemblée nationale. Il est à noter que la Cour de Compte, bien que devenue Chambre, a gardé toutes ses attributions. Sous-titrage Société Radio-Canada